Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc pour continuer notre petite aventure ensemble qui s'achemine doucement vers la fin. On était en train de combattre plus ou moins des personnes désagréables que la République des Nations nous avait appelé pour combattre. On a ici des personnes qui sont à peu près de notre niveau, là il y a Suisse à buter. On va essayer d'aller lever ce siège. On s'était pris une tatane et on avait une armée qui était partie pour faire le tour du monde. Donc on verra quand est-ce qu'elle s'arrête. Ça gueulait un peu à Alger, ça gueulait un peu ici. Alors ici on a des séparatistes norvégiens de la Grande-Bretagne. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils foutent là. Il n'y a absolument pas de Norvège autour, il n'y a que de la Suède. La Grande-Bretagne la plus proche c'est ici. La Suède a pris la majorité de la Norvège, donc la Grande-Bretagne n'a que les petites îles. Donc c'est complètement improbable. Donc je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils foutent là. Mais ils vont probablement faire chier. Donc du coup c'est un peu triste, mais on va devoir les gérer sans doute. Ici, eux, ce tir qui est très bien. Voilà, donc les séparatistes norvégiens, je ne sais même pas où ils vont. Ça se trouve, ils vont marcher jusqu'à la Norvège. Je ne sais pas quel est le fuck. Donc c'était un peu le bordel aussi côté congolais. Bien sûr. Voilà, donc Alger, c'est fait, nickel. Donc là, on va pouvoir commencer à s'intéresser à notre ami espagnol. Alors, ça serait bien qu'on en termine avec eux avant, par contre. Wouah, putain, il y a encore 63 000 Suisses ici. Ouais, on n'est pas très 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 bien du coup là. Qui sont encore nos ennemis ? Ouais, on va peut-être remonter un peu. Genre du côté de Vienne. Parce que là, clairement, on n'a pas le niveau face à autant de troupes ennemies. D'ailleurs, il nous a vu venir. Déclin de la classe marchande. Qui a pris fin. Ok, il gagne un peu d'influence. Révisons les politiques économiques. Alors, en réduit le mercantilisme, les bourgeois perdent 20 en loyauté. Ils sont à 59.6, on va le faire. Ok, donc il y a déjà Hambourg qui est venu assiéger ici. Donc on ne sera peut-être pas très utile. Ah oui, là, on a rencontré les 5 000 rebelles. Donc pas de problème a priori. On va directement aller se poser là. On verra un peu ce que font les Zoyos. Ici, vous allez vous arrêter pendant que vous y êtes. Vous allez même aller directement par là-bas. Tant pis pour la République des deux nations. On va l'aider un peu à faire des sièges, mais ça ira bien. Genive, un accès militaire. Oui, pourquoi pas. Et les états pontificaux, pourquoi pas. S'ils vont buter les rebelles, ça me convient. Alors là, on prend de l'attrition pour pas grand-chose, mais c'est pas trop trop grave. Au niveau des conversions, tant on perd du blé, c'est assez ouf. Donc on ne va pas se lancer dans les conversions tout de suite. Le temps de refaire nos troupes, au moins un peu. Pourquoi il se tire en marche forcée, là ? Il va essayer d'aller là ? Ouais. Ici, il y a une bataille. Venise contre la République des deux nations, il gagne. On va peut-être rapatrier quelques troupes qui ne servent plus à rien. Beaucoup trop de monde, là. Vous, vous allez revenir du côté de Constantinople. Voilà. De toute façon, l'agitation, c'est largement gérée dans le coin. On a ces six mille hommes, là, qui glandent un peu. Ah, on a eux qui glandent aussi, toujours. Ah, on a eux qui glandent aussi, toujours. Hop, voilà. On va rapatrier quelques troupes. Ah, on a remporté le siège de Vienne, ça c'est plutôt cool. Ici, je pense que Venise va lâcher prise. Vous voyez, il est déjà en train de faire demi-tour. On va aller piller un peu l'Autriche, notre ex-allié, qui aura été plutôt utile, mais pas tant que ça. Alors, ici, on se regroupe, on extrait 30 000 hommes utiles, et on les envoie tout là-haut. Encore qu'ici, ça pourrait être intéressant d'avoir une armée, mais il y a ce qu'il faut, il y a encore eux, là. Pourquoi on a plein de bateaux ? Ah, nos bateaux de transport sont arrivés, ça y est, parfait. Bah, du coup, on peut demander un transport automatique. Ici, il faut qu'on aille s'occuper de cela, voilà. Ici, les états pontificaux ont géré les rebelles, parfait. Donc, on va arriver pour dessiéger, et on devrait être bien. Et là, on met quand même ce qu'il faut comme troupe, pour taper sur nos amis. Alors, ici, il faudrait qu'on recrute 5 canons, et qu'on détache quelques autres troupes, parfait. Vous vous repliez sur la capitale, on va investir, histoire d'avoir une armée ici équilibrée. Pfff, putain, 116 000 hommes ici, c'est la violence. Alors, l'Autriche est sortie de la guerre, parfait. Alors, qui il reste ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est Venise, ok. La Hongrie, ils sont déjà assiégés. Il faut qu'on pousse notre avantage sur Venise. C'est parti. Raguse est sortie, ok. Oula, alors là, il y a beaucoup de monde, là. Une bataille ici, ok, c'était les rebelles. On va rester, acheter un oeil dans le coin. Ils sont en train de se replier, mais... Il ne faut pas faire... Oh, putain, il m'attaque. Merde, merde. Marche forcée, ok, en marche forcée, on peut se barrer, ici. Hop, on vient à la marche forcée, et on va se replier... Tout là-bas. Parce qu'on n'a toujours pas refait nos troupes, dans le coin. Donc, attention à ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'à tout hasard, ceux qui sont au Congo, là, je peux leur demander de gérer les rebelles ? Non, hein. Ah, c'est un conquistador, en plus, qui a. Donc, raison de plus pour ne pas le faire. Donc là, il va falloir qu'on aille s'occuper de l'Espagne, tout simplement. Dès que nos troupes seront en position... Ici, on va par là. On va se poser, genre, à Zagreb, ça sera pas mal. Une famille de la noblesse demande de l'aide. 1800 Ducas. On va perdre quelques points, je suis bien désolé, mais... D'ailleurs, la tech qu'on peut prendre, là... Ouais, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Ah, on peut faire des petites revendications sur le Maroc. Faisons ça. Par exemple, sur ce truc-là. Non, on peut pas, on n'est pas collé. Ouais, ça c'est que de la merde, ça. C'est du pur désert, ça. Ah, une province à 7, quand même, ici. Une province à 20 ou gourtes, la vache. 12 ici. On va faire une revendication sur... Tafi la tête. On peut pas. Pourquoi on peut pas, je ne sais pas. Peut-être qu'on en a déjà une. Bah, du coup, sur Odna, hein. Hop, voilà. Reviens, toi, le Portugal. Alors, on va faire une revendication sur... Ce qui est juste là. Inyambane. Voilà. Reviens. Pareil. S'il te plaît, merci. Toi, tu fais quoi ? T'améliores les relations avec les dépendances. Ok, très bien. Ça me va. Bon, du coup, le Portugal a immédiatement rejeté l'accès militaire. Voilà, ils sont tous en train de se casser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc, il se fait attaquer dans le dos. Absolument pas. Il y a des rebeilles ici, mais il a largement de quoi les gérer sans rapatrier toutes ces troupes. Ouh, c'est la merde chez l'Ottoman aussi, toujours là. Les particularistes, ils lâchent rien. Ok, révolte et révolte. Ah oui, ok, très bien. Écoutez, tu vas jusque là en tapant sur ces deux d'un coup. Ici, c'est géré. Donc là, on va pouvoir, pareil, remonter jusque là. Alors ici, il va y avoir bataille. Il y a une bataille de Hambourg qui va se faire stack wipe. Pas de chance. Je suis un peu trop isolé là, ça ne me plaît pas des masses. Donne ça à la République de la Nation. Je ne sais pas où ils vont, mais en tout cas, ils y vont. J'ai l'impression qu'ils vont gérer leurs rebelles à 80... Putain, mais ils sont combien quoi ? Sérieux, il envoie toute son armée gérer 40 000 rebelles quoi. T'as vraiment rien à tout se refoutre. Sans déconner. Je ne vais pas m'affronter tout seul les gens. Je vais me replier, c'est comme ça. Allez hop, salut. Ici, on va gérer en speed tout ce bordel. Voilà, ensuite. On va ici, puis là. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, on va faire dans l'autre sens plutôt. On se posera là pour terminer, pour dessiéger. Alors, nos amis. Les diplomates. On va en envoyer à s'occuper des alliés. Offre d'alliance 42. Ah oui, quand même. La Russie voudrait. Brem voudrait. Beaucoup de gens voudraient. Pourquoi pas. Est-ce que des adversaires de l'Espagne voudraient éventuellement ? La Grande-Bretagne, le Ming et l'Ethiopie. Ouais, ok. Alors, dans les adversaires-là, on a le Vianagara, Delhi. Mais l'Espagne est posée là ? Ah oui, putain, la vache, elle est même bien posée. La vache. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ça pourrait être des alliés pas déconnants. Et on est à combien de relations 3 en plus ? Ouais, ça pourrait être intéressant. Après, qui est le plus costaud ? Je ne sais pas. C'est un peu kiff-kiff. Puis en plus, ils risquent de nous appeler dans des guerres entre eux. Ça va être relou. Je ne pense pas qu'on ait besoin particulièrement d'aide pour taper sur l'Espagne, honnêtement. Ouais, voilà. C'est très loin de faire le poids, même si pour l'instant, on est un peu dispersé. On a 30 000 hommes ici, prêts à aller s'amuser un peu avec le cap. Bon, donc, il faut en terminer avec cette guerre, là. Donc, même s'il y a beaucoup de troupes vénitiennes, on va surveiller... Ah, merde, on a dû avoir le chemin qui s'est retrouvé bloqué, là. Ça semble pâté, par contre. Si, on peut passer par là. Cassez-vous, les gens, parce qu'il y a beaucoup trop de troupes, là. Ok, ici, on a géré tout ce qu'il fallait. Pas mal. Il a presque refait notre armée, ici. Et là, ouais, il a envoyé... Ah, les Ottomans ont semé la discord dans notre sein. Les veules, là. Comme si ce n'était pas déjà assez le bordel. Alors, ça va gueuler ouf. Maravis. A l'une du... Tout ça, c'est des trucs qui sont dans ce coin-là, vrai. On a des troupes dans le coin, donc ça va. Vous, en attendant la guerre, vous pouvez peut-être vous occuper de gérer les rebelles. Vous allez vous poser là-bas, tant qu'à faire. Quoique non, vous allez vous poser là et vous entraîner, plutôt. Et là, on va poser cette armée-là dans le coin. On va voir si elle ne peut pas empêcher que ça pète. Tiens, on a les clercs qui ne sont plus assez influents. Ouais, bah on va recruter un ministre. Puissance des missionnaires. Alors, ça ne nous sert pas à grand-chose pour l'instant. On pourrait peut-être faire en sorte que ça nous sert à quelque chose, quand même. Au niveau religion. Il y a tout ça à convertir, là. Toute cette zone qui est quand même assez riche. Il y a tout ça aussi. Ah, on a la mec et compagnie à convertir. Ça pourrait être pas inintéressant. Alors, on ne peut pas faire d'état, malheureusement. C'est dommage. Est-ce que ça, ça coûterait sûrement une blinde ? Est-ce qu'il n'y a pas un état un peu pourri qu'on pourrait virer ? Ça, ça rapporte une blinde. Ça, ça rapporte un peu. Ça, c'est de la merde, ça. Ça, c'est clairement de la merde. Ça, ça va. Ça, ça va. Ouais, on va virer cet état-là. En plus, franchement, il y a la moitié des trucs qui ne sont pas. Hop, on vire ça. Et ici. Voilà. Ça, d'ailleurs, c'est même carrément rentable à prendre et à légitimer. On va faire une petite religion imposée. Et c'est parti pour convertir tout ça. Coptin. 1,37. Hop. Voilà. On est déjà bien. La mecque, je pense que... Ça va coûter... Ouais, ça coûte trop cher. On va se détendre un peu. Voilà. Déjà, si on convertit tout ça, ça sera pas mal. Je crois qu'il y a Taïf qu'on n'a pas envoyé quelqu'un. Si. On a envoyé quelqu'un tout là. Ok. On a envoyé des gens un peu partout. Il y en a cinq et j'en ai envoyé quatre. Donc ça le fait. On va profiter de notre missionnaire. Tant qu'à faire. Alors, ensuite, il va falloir qu'on retourne aider par là-bas. Donc demi-tour. Il y a quand même... Les troupes sont plutôt remontées. Donc il y a peut-être moyen de... Sortir des trucs dans le coin. Genre là, s'ils sont de 17 000, on va pouvoir se les faire largement. Ici. Elle est en place la troupe là? Non, pas encore. Merde. Allez, on va surveiller ça. Vite, 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 avant que ça pète. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Très bien. Ça fait la taf. Vous, vous allez terminer le chemin et lancer l'entraînement. Pareil, du coup, les armées qui ne foutent rien en haut là. Il y a des petits généraux qui glandent. Tiens-toi. Non, tous les généraux sont sur le terrain. Donc j'en ai un ici, un là-haut et un là-haut. Et un en train de gérer la guerre là. Ok, il y a 128 000 ici. Donc il va falloir faire attention. On va grimper par là, voir un peu s'il n'y a pas d'autres troupes autour. Ok, il n'y a personne d'autre autour. C'est quoi comme terrain? De la prairie. On va se les faire. Euh, non, on ne va pas se les faire. Il y a 32 000 hommes là. Enfin, cela dit, ici, il y a eux qui arrivent. Ils se replient. Ils ont raison. Ouh, sa violence. Victoire. Attends, la vache, ils étaient beaucoup plus nombreux et ils préfèrent quand même se retirer. C'est là qu'on sent la puissance de l'Ethiopie, mine de rien. Alors ici, on va essayer de choper les petits péons. Hop là, voilà. C'est toujours 2000 hommes de moins. Ah, ça c'est quoi? Les oeillrates, ils veulent un accès militaire. Voilà, vas-y, je m'en fous de la réussite, honnêtement. On va prendre quelques trucs, ça nous fera des sous. Ah, ici, il va y avoir une bataille. Alors, qui c'est qui est sorti? C'est Hambourg qui est sorti. Ok. On est donc moins nombreux de notre côté. On file tout ça, hop, on s'en fout, nous. Voilà. Ah, mais ça a été dessiégé ici. Il va falloir qu'on y retourne. Ici, il y a... Quelques désagréables vénitiens qui sont déjà revenus. Ah, la République des Donations va s'en occuper. Pourquoi pas? On va voir ce qu'il fait. Non, il n'y va pas. Il y va, il n'y va pas. Il s'amuse. On va aller assiéger ça. Non, il reste des trucs à plier, en plus, dans le coin. Tant qu'à faire, on va s'emmerder. Ah, il va aller là, quand même. D'accord. Bon, il faut qu'elle se termine, cette guerre, là. On va aller l'aider, même si ça fait un peu chier. On n'a même pas besoin de nous. Il les a défoncés. Il les a défoncés, quoi. Il y avait 80 000 hommes supplémentaires qui arrivaient, mais ça s'est très bien passé, du coup. Alors, un blocus, un petit blocus. Oui, oui, on va faire des trucs pour le blocus. Alors, voyons voir un peu, avec tous nos points, là. Ça donnait quoi, l'institution? Il y avait ici. On pouvait peut-être, du coup, remettre ça. Voilà. Développer d'autres trucs dans le coin. Ça, c'est pas un état, ça. Ah, ça se répand ici, également. On peut l'apprendre, là? Institution, parce que si on pouvait l'apprendre, enfin, quoi, qu'on a encore 15%, non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Il faudrait que des villes de ce genre, laient, quoi. Enfin, cela dit, Alexandrie, c'est que 20. Si on l'a développé un peu, ça deviendrait très, très rentable. On va le faire. Hop, un petit encouragement au développement. Est-ce que, eux, on peut pas... Voilà, on peut leur accorder des chartes. Ah, merde, c'est pas assez. Dommage. Par contre, il pourrait nous donner plein de blé. Plein de blé, plein de blé, mais pas suffisamment. Il faudrait qu'on les mette dans un endroit intéressant, mais pas non plus ouf. Genre, si je les mets là... Ça augmente leur réalité de 0,50 seulement. Ils sont déjà... Ils sont assez proches, hein, de... Mine de rien. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Petite province à 16, ici. Ouais, ça me fait monter vraiment de queue d'aile par rapport à l'influence, et l'influence est déjà très élevée. Allez, on va quand même leur filer quelques territoires. Hop, voilà, de ce côté-là. Allez, ils sont... Ensuite, le prochain, on leur donne Mogadishio. Voilà, ils sont à 60. Parfait. Donc là, par contre, ils vont de nouveau être très très élevés, hein. Mais bon, c'est la vie. Alors, on pourra développer Rosette. Non, c'était Damiette, qui est à 10. Mais, Alexandrie est quand même un vrai nœud commercial important. Donc, ah, mais cela dit, il y a les bourgeois dedans aussi, déjà. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. C'est parti, on développe. Alors, on va mettre un petit putt comme ça. Hop, un petit putt comme ça. Et on va booster grave par là. Alors, il faut que je l'affiche ça. Bon, ça va être adopté. Pas la peine de booster plus. Ils sont 94% déjà. Au niveau des points... Au niveau des points... Donc, sinon, on a ici, où on a des grosses provinces. Gondar, là. Celle-là ou pas, là ? Non, celle-là. Ça augmente de 0,15, hein. C'est pas ouf. On va donner un petit coup de boost. Hop, voilà. Très cher, là, pour le coup. Mais, c'est pas grave. Juste histoire de booster un peu. Cette grosse province, là. Donc, ici, 0,14, ça va se débloquer tout seul. Alors, ici, on a de l'agitation dans le pays. Ah, on a un scientifique, là, qui pourrait être très intéressant. Une fois qu'on aura géré... géré nos conversions. Qui sont ouf. Qui sont un peu partout, là. Ah, d'accord. Quand je trie par temps, ça ne me montre pas celles qui sont en cours. Peut-être tout en bas. Ok, là. Ça avance. Donc, on pourra... Je pense qu'on prendra un scientifique dans la foulée. Ici, c'est peut-être pas utile. On va se prendre un max d'attrition pour que d'elle, mon ami. Si tu pouvais te casser. Non, tu ne veux pas te casser. Tu fais un peu chier, quand même. Bon, ça devrait tomber. Voilà. C'est tombé. Il y a ses armées qui reviennent. Normalement, je pense que ça devrait bien se passer. Oh, la vache, la baffe qui m'aimait. Mais c'est quoi la force de Venise, quoi ? Là, il est avec 24. Venise est avec 24. Discipline. République des deux nations. 115 de discipline. 4% de professionnalisme. Pourtant, c'est pas dingue. 6 de morale, ouais. Et Venise. Ah ouais, si. 100% de professionnalisme. 0% de discipline. 0% de professionnalisme. C'est ça qui joue. C'est ça qui joue, clairement. C'est là qu'il se prend une grosse baffe dès le début, quoi. Moi, ça, on arrive à 100 000 pour les dégager. 200 000. Alors, une révolte. Ici. Ok, c'est parti. En avant. Ici, c'est pas chez moi. Peut-être qu'ils vont venir, mais ils seront accueillis. Ici, on va choper 1 000 péons. Ah putain, ils sont passés là où on n'est pas, quoi. Pfff, qu'elle plaît. Nos amis les nobles, là. Non, je peux pas leur demander un général. Tant pis, on va prendre celui qui est en train de s'entraîner. Hop, puis on va essayer de faire. Alors, ici, on commence à moins 57%. Attention. Mais, déjà, on devra avoir le temps de gérer ça avant qu'ils reviennent, je pense. Pourcentage de guerre est pas ouf, hein. Parce qu'il y a tellement d'ennemis en face. Allez, écrasez-les. Parfait, voilà, parfait. Bah, vous n'allez qu'à rester là, puis vous allez vous entraîner. Pour la peine. Histoire de répartir un peu l'entraînement de teint. Ils ont déjà remonté leur morale, hein, mine de rien. Ils déconnent pas. Du coup, la République des Donations qui fait tout le tour à chaque fois. Ça dit, ils nous attaquent pas, hein. C'est plutôt appréciable. Ok, ici, on les a butés. On redescend à 40D. Quoi qu'on va redescendre ici, ça sera plus proche. Ça sera quand même pas sur le chemin. Ici, on a caché les murs. C'est cool. Et ok, parfait. On a terminé nos conversions. On va donc immédiatement prendre un scientifique. Alors, il a 36 ans. Il ne devrait pas crever tout le seuil. Donc, c'est un sunnite, mais tant pis, hein. Ça, ça devra donner un petit boost à nos... Ah, mais non, mais je crois que c'est que la capitale, peut-être, qu'elle se booste. Ah, c'est peut-être que la capitale. Ah oui, c'est la capitale, bordel, quel con. Tant pis, c'est pas grave. Ça nous fera quand même un petit bonus. Ok, ici, ça avance de 0,46, du coup. Ici, de 0,83, ici de 0,47. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, si on arrive à faire tomber ce fort, on sera bien. Parce que du coup, ils vont être bien dans la merde. Oula. Alors là, par contre, attention. C'est des montagnes, en plus. Donc, on va voir le malus. C'est la Suisse qui m'attaque. Je peux me barrer que par là, de toute façon. Donc, on va se tirer. On va pas risquer... Des trucs bizarres. Ah, il m'a chopé. Comment il m'a chopé ? C'était marqué qu'il me chopait pas. C'est triste. Ah bah, avec le gros malus là, et puis notre général bidon. Replis-toi. Voilà, tant pis. Je pense qu'il va pouvoir gérer... Ah, instrument scientifique. Parfait, on gagne de l'innovation. Le soulèvement, ça gueule ou ça gueule pas ? Ça gueule un peu, mais pas trop. Ok, notre chef est désinvolte. Bon. Bon, c'est pas ouf, mais on fera avec. Une guerre contre la Russie, vas-y. Alors là, ça s'est soulevé. Bah, faut y aller, mec. Faut y aller, faut y aller. Allez, hop. Pof, pof, pof. Plus vite que ça. Ici. On gère. Ici, on va se poser là-bas, du coup. On a tellement d'innovation, quoi, que les coûts des techs sont à plus 24%, on reste carrément rentable. Ici, c'est parti. On gère les rebelles, s'il vous plaît, merci. Encore un accès de Pégouf, en guerre contre plein de gens. Donc on a toujours des prêts. Ah, on perd de l'innovation. Merde, ça par contre, c'est pas bon, ça. On en est où, là ? On peut le prendre, on peut encore. Ah, fait chier. J'ai pas envie de perdre de l'innovation. Ça nous coûterait 360 points seulement de le prendre, ça ? On va le prendre. Ça va neutraliser l'innovation, on a une tech militaire d'avance. C'est carrément intéressant, pour le coup. Alors, il y a des rebelles ici, très bien. Bon, il faut que tu la termines ta guerre, mec, là. T'es un peu relou, hein. Parce que là, du coup, si j'attaque... Si j'attaque, personne ne vient, parce que l'autre a la 4 000 de dettes. Lui, ils sont entrefous, c'est à l'autre bout du monde. Il y a Hu et Guaranis qui viennent, ok. Autant dire qu'on s'en tamponne. Et la Suisse viendrait après, hein. Alors, impérialisme, prendre la capitale, c'est un peu chaud, quand même. La République des Nations ne viendra pas, de toute façon, même tellement à la dette, quoi. C'est pire que moi. Ouais, 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 ouais. Il y a des mercenaires, la République des Nations ? Comment ça se passe ? Ah ouais, 77 mercenaires, puis un pet de réserve. Je pense pas... Ouais, remarque l'Espagne. 82 mercenaires aussi, hein. Et il a déjà lancé une guerre, mais c'est une guerre, voilà. Il y a délit, quand même, dans la bataille. Ça pourrait être la violence. C'est une guerre contre Pégou, j'imagine. Attaquant face à Pégou, ouais, voilà. Il veut joindre ces deux colonies-là, là. Ouais, ça resterait intéressant, quand même, hein. Tomber dessus, comme ça, là. Alors là, après, le problème, ça sera de traverser le détroit. Là, c'est du bateau de commerce. Bref. Prendre le Casus Belli pour tomber sur la capitale, ça me paraît, quand même, chaud. Parce que Gibraltar, on n'arrivera jamais à passer. Et si j'amène ma flotte, je pense qu'en termes de flotte, pour le coup... Ouais, voilà. 104 navires légers, 44 navires lourds, 22 galères. Même si on amène notre petite flotte de bataille, on va se faire défoncer, lamentablement. En plus, ils sont probablement totalement obsolètes. Donc, en gros, on pourrait prendre ça. On pourrait prendre Clemsen, mais... Et puis, le bout est là. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose d'autre. Ok. Donc, déjà, il faut absolument qu'on termine avec cette foutue guerre. Si la République des Nations voulait bien commettre un comité un peu de troupes, là. Pour faire le taf. Parce que bon, c'est pas qu'on est dans le mal de troupes, hein. Je ne dis pas ça, mais... Je n'ai pas non plus envie de... Enfin, de passer 107 ans. On est déjà en train de passer 107 ans à gérer cette guerre à la con. On n'est pas prêts de faire tomber Venise, là. Ils en sont où, Venise? Ah, ils sont affaibles. Après, je pourrais faire une paie séparée, hein. Mais bon, un puits des Nations, on va faire la gueule. Ah, voilà. Là, une bonne bataille, là. Avec un peu de bol, un petit stack wipe. Non, même pas. On va retourner se poser, là. Même s'il regagne du moral de manière assez efficace. C'est un peu chiant. Ils sont relous, les hospitaliers, aussi. Ah, ils sont déjà de retour, hein. Alors, on pourrait peut-être essayer de se faire une bataille, d'en terminer avec une armée. Il va où il va, par là. Alors, s'il est tout seul. On va choper dans les bois, tant pis. Allez. Putain, c'est quoi ces jets de fous? Comment là? On l'a écrasé pour commencer, et derrière, il est arrivé en mode grosse brute, quoi. Lui, il a déjà gagné tout son moral, la Suisse. Bon, on lui a fait suffisamment peur, il fait quand même demi-tour. Je lui donne tout de suite, hein. Des fois, que ce soit des trucs qu'il veut le prendre, et puis qu'il, comme ça, au moins, il arrête la guerre. Ah! Ok. L'annexion totale de la Hongrie, contre un petit peu de sous. Ok, très bien. 32 points de faveur. Ouais, les pertes, ça fait mal, hein. On peut voir le détail, ou pas? Non, on peut pas vraiment voir qui a perdu le plus. Mais je pense qu'on était plutôt bien placé, dans le régime des pertes. Ok, on va se replier par là. Enfin, encore que non. Peut-être plutôt, euh... Ouais, je peux pas en profiter pour débarquer, là. On est beaucoup trop nombreux, déjà, ici. On va se replier, là. On verra un peu où est-ce qu'on a besoin de nous. Donc, du coup, l'Espagne... Ouais, bah, il vient pas, hein. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que ni la Suisse, ni les états pontificaux viennent. Encore que la Suisse, elle pourrait venir assez vite, hein. Par contre, là, c'est mort. Bah, ils viendront pas. Ok, bon, bah, du coup, on va arrêter l'épisode, là, pour aujourd'hui. Et puis, bah, la semaine prochaine, on va se lancer, je pense, dans une guerre... Euh, la semaine prochaine, n'importe quoi. Euh, l'épisode prochain, qui est dans deux jours, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, on va se lancer dans une guerre contre l'Espagne. On va peut-être essayer de prendre ce petit bout-là. Et puis, surtout, on va essayer de les jeter du cap. On verra ce qu'on arrive à faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.